Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les universités d'été du MEDEF restent en vedette dans Réoumi Quotidien, journal qui signale Maki en opération séduction à Paris. En effet, renseigne Réoumi face au patronat français du MEDEF, Maki a su trouver les mots justes en voici quelques extraits. Ceux qui continuent de percevoir et d'analyser les dynamiques africaines à travers des paradigmes et des paramètres périmés risquent d'être surpris et en retard sur les rendez-vous de demain. Pour une économie mondiale essoufflée, l'Afrique en construction est une source d'opportunités et d'investissement. C'est aussi un acteur qui demande des rapports de partenariats plus qualitatifs, plus justes et plus équitables pour une croissance et une prospérité partagées. L'analyse de ce journal indique que l'Afrique tout entière attendait de voir le type de discours Maki allait servir. Certes, il y a une idéalisation du savoir-faire français et du caractère privilégié de nos relations avec la présence de 250 entreprises françaises, mais l'essentiel a été d'avoir appelé un regard nouveau sur l'Afrique. Et ce qu'il reste à Maki Salle, après avoir eu les mots justes face au patronat français, Hassan Somban parle dans la rubrique Au-delà des faits, à lire à la page 4 de Réoumi Gautéan, qui voit le chef de l'État en opération séduction à Paris. Selon ce journal, Maki Salle, qui participe à l'Université d'été du Mouvement des entreprises de France, a non seulement vendu l'image du Sénégal, mais il a défendu tout un continent. Le chef de l'État sénégalais, qui s'exprimait devant 2000 chefs d'entreprise, a exposé les raisons d'investir au Sénégal, si on a un croit à ce journal. Et le journal 24h rapporte une offensive sur la dette, informant que le président Maki Salle a demandé au pays du juin 20 de réarranger le moratoire du service de la dette pour les pays africains jusqu'en 2021. « À défaut des risques planes sur la riposte sanitaire, la résilience économique et sociale et la sauvegarde de l'emploi », a dit le président Maki Salle. En France, rapporte 24 heures. Et selon la tribune, Maki reconnaît ses erreurs avec la redéfinition de l'ordre des priorités. Ce journal fait état de surpriorité à la souveraineté alimentaire, agriculture, élevage et pêche au secteur pharmaceutique et sanitaire. L'observateur, pendant ce temps, évoque le pari économique de plus de 14 milliards de francs CFA du président Maki Salle pour le lancement du PAP2A en septembre. Pendant ce temps, dans le témoin, le ministre Al-Unsar affirme dans une interview exclusive que le tourisme et les transports aériens ont déjà amorcé leur relance. Et l'observateur livre les détails du plan de sauvetage de air Sénégal se penchant sur le transport aérien. L'observateur évoque les milliards de francs CFA de l'État pour éviter l'effondrement du hub aérien et fait état de plus de 300 emplois directs conservés et le maintien en état fonctionnel d'une flotte de 8 avions. Pendant ce temps, le pays patauge dans les eaux après 48 heures de précipitation, signale Vox Populi qui note que depuis Kina Gédioua et en passant par Kermasari, puisque Saint-Louis-Dagana-Matham-Kaoula-Kafrine, plusieurs localités sont fortement impactées par la pluie. Et dans Réoumi Quotidien, l'on tire sur l'équipe municipale de Kaolak suite aux inondations enregistrées dans cette localité. De Kaolak, nous nous rendons à Mbebes avec l'observateur qui nous plonge dans la décharge mortelle, informant que 18 foetus ont été ramassés en un an. Selon toujours le journal du groupe Futur Média, 15% des patients de cette localité souffrent de tuberculose. Ce journal nous parle aussi du quotidien infernal des médecins des districts de l'intérieur du pays en cette période de pandémie de COVID-19. Et Libération informe que 78 agents de santé sont touchés par la pandémie de coronavirus. Les cas ont été enregistrés entre le 19 et le 25 août, selon le Bureau régional pour l'Afrique de l'OMS. Et Libération livre la confirmation d'un léger ralentissement des contaminations sur le continent africain. Mais une baisse des cas ne peut pas être appréciée sur une journée ou deux, selon Abdoulaye Dufsar. Pendant ce temps, la mine bas du PDS lui casse tout dans Source A, où il parle des accusations contre Ouad dans le livre de Tcherno Alassane Sall, « Le dialogue politique, l'exil de Karim Ouad et les élections locales ». Dans Sud Quotidien, l'on signale le désaccord au dialogue politique après le consensus sur le parrainage concernant les locales. Et selon ce journal, le cumul du poste de chef d'État et du chef de parti, la suppléance et la vacance de pouvoir du maire et du président du conseil départemental, ainsi que le statut du chef de l'opposition, le bulletin unique entre autres, constitue les points d'achoppement. L'État et l'on s'intéressant aux chambres de commerce révèlent ce qui oppose Abdoulaye Dufsar à Sérinboup. Éwak en place signale Rufisque sur le pied de guerre relativement à une boulimie foncière de la Socosim Industrie. La Senelec, elle, lance ses compteurs intelligents, nous apprend Réumi Quotidien, qui soutient que désormais les clients peuvent suivre à distance leur consommation en électricité, acheter des crédits grâce aux applications informatiques. C'est le tout nouveau programme de la Senelec avec des compteurs intelligents. Note Réumi Quotidien qui fait focus sur la célébration de l'ashura au Sénégal, une fête victime de ses pratiques païennes, selon le quotidien du groupe Réumi Network. Le quotidien Dakar Times, pour sa part, se penche sur l'invasion des mouvements djihadistes d'Akmi à l'État islamique en Afrique et nous dit comment le syndrome s'est manifesté. Terminons avec ce drame rapporté par l'observateur. Un policier du bureau des passeports s'est tiré une balle dans la tête avec son arme de service. Il est mort après une semaine sans aller au travail, rapporte l'Obs, qui retrace le trajectoire d'un homme de terrain qui a passé la moitié de sa carrière aux frontières. Et c'est ce qui met fin à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.